Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale livres de cuisine. Vous m'avez demandé plusieurs fois de vous montrer ma collection, comment je les ai rangées, l'étagère, etc. Du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire ce genre de vidéos. Vous montrer un petit peu ce que j'ai, ce qui me plaît dans ces livres, etc. Donc ça se passe derrière moi. Qui se présente comme ça, donc je suis désolée pour les accouches sur mon pied, donc voilà. Et j'ai dessus rangé tous mes livres de cuisine qui me servent régulièrement. On va commencer par cette étagère, donc là c'est un petit peu tout ce qui est, c'est par collection en fait. Donc on a tous les petits plats marabouts, suivi des variations gourmandes, dans ce livre, dans ce format de livre en fait. Et on a aussi les livres qui sont, comment dire, entrée plat dessert, voilà. Il y a un peu de tout dedans, c'est pas des livres spécifiques. Donc je vais commencer par celui-là, qui est un livre sur le cru, que j'ai acheté à Maxi Livres, qui est un magasin qui revend des livres de cuisine pas très cher. Et c'est un magnifique livre sur tous les ingrédients, toute la cuisine de cru en fait, qu'on peut faire. Donc c'est un livre qui est absolument magnifique, avec des superbes images. Je m'en suis pas servie encore, mais voilà, je pense que je m'en servirai bientôt. Un indispensable pour moi, et c'est ma maman qui me l'avait offert, c'est les meilleures recettes de nos grands-mères. Alors, c'est typiquement le genre de livre où vous avez toutes les recettes de base, en fait, que ça soit des dobles pot-au-feu, mais aussi l'île flottante. Vous avez vraiment des basiques de la cuisine française. Et c'est un livre dont je me sers beaucoup pour les sauces, pour les pâtes, pour les pâtes, je veux dire, les bases de pâtes, pour les tartes, etc. C'est un livre qui est vraiment indispensable pour tout ce qui est recettes de base, je le trouve très bien fait. Donc c'est aux éditions, je ne sais pas, sélection du Reader Digest. Donc voilà, je ne sais pas trop quelle édition c'est, finalement, je ne la connais pas, et j'ai que ce livre dans cette édition-là. Mais c'est un livre absolument génial que vous trouvez à la FNAC, je l'ai vu là encore pas longtemps. Ensuite, la cuisine des saisons, que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, qui regroupe donc bien sûr les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, avec des superbes photos. On vous explique les fruits et légumes de saison, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Surtout des recettes qui ne sont pas forcément des recettes classiques. Donc je trouve que c'est un livre qui est très très bien fait, avec de très jolies photos, des recettes qui donnent envie. Et voilà, c'est vraiment un très très joli livre. J'espère que vous pouvez voir assez bien sur les plans que je fais là. Voilà, c'est juste rapidement pour vous montrer un petit peu les livres. Mais c'est un super livre, donc c'est aux éditions Marabou. Ensuite, un vieux livre que j'ai et que j'aime toujours autant, c'est le premier livre de Cyril Lignac, qui était La Cuisine Attitude. Et alors, mention particulière pour une recette que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est la recette du magret de canard en croûte de dragée. Donc je vais essayer de vous trouver ça, voilà, c'est ça, à la poudre de dragée. C'est une merveille cette recette, je l'aime toujours autant. C'est un livre qui a super bien vieilli, je trouve, parce que les recettes sont toujours actuelles. Et voilà, j'aime toujours autant ce livre. Ensuite, le livre sur la pomme de terre, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo où je parlais des livres de cuisine. Donc je ne m'en suis pas encore servi, mais ça ne devrait pas tarder. C'est Toutes les variations de la pomme de terre, donc que ce soit en frites, en purée, en soupe, ou encore en accompagnement diverses et variées. C'est un très bon livre sur la patate. Soupe, qui est un livre dont je me suis énormément servi, sur les soupes évidemment. Il y a des très très bonnes recettes dedans. Et c'est vraiment, voilà, la première que j'ouvre est une que j'ai beaucoup faite, par exemple, c'est le velouté de topinambos à l'huile de noisette. C'est une super recette. C'est des recettes uniquement de soupe, froide, chaude et sucrée. C'est un super livre qui est aux éditions Hachette Pratique, que moi j'avais acheté avec un petit coffret, avec des petites soupières comme ça, et qui est vraiment fantastique. Ensuite, deux livres que j'aime particulièrement des prêtes à cuisiner, c'est Salade gourmande, dont je vous ai parlé cet été, il me semble, où vous avez des superbes recettes de salade, avec des choses un petit peu variées, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, des topines pour salade. C'est un super livre sur les salades, si vous aimez ça. Et j'ai évidemment acheté celui sur les soupes gourmandes, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps aussi, il me semble, et qui est un super livre, encore du topinambour, tiens, sur les soupes, qu'elles soient mixées à base de bouillon, complètes ou avec des morceaux, c'est un très très bon livre sur les soupes. Ensuite, on attaque les petits pés à marabout. Donc on a le livre sur les espumas et la chantilly, qui est un très bon livre si vous avez un siphon. Un apéro à Cuba, qui est un livre où on a autant de petites choses à manger, donc de la finger food et des cocktails. Un goûter à Londres, qui est un livre qui ne m'a pas beaucoup servi, je l'ai acheté parce que j'ai le reste de la collection. Ce n'est pas un de mes livres préférés, je préfère largement celui de New York. Un croissant à Paris, pareil, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est des bases pour les brioches, chaussons, pain au lait, et toutes les viennoiseries, donc pourquoi pas, j'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque. Brouni comme un New York est un livre qui m'a beaucoup servi, j'ai notamment fait ceux de la couverture. C'est un livre qui est vachement bien pour apprendre les glaçages, les nappages, comment faire ses brounis avec ou sans cuisson. C'est un livre qui est vraiment sympa pour faire vraiment des bons brounis. Ma cabane au Canada, qui est un livre que j'aime beaucoup, j'ai fait pas mal de recettes dedans, notamment les beignets à la cannelle, j'ai fait pas mal de petites choses dedans, les pancakes qui sont très bons, les beignets à l'érable, voilà, il y a des très bonnes recettes dedans. Si vous aimez les plats un peu riches, sirop d'érable, etc., myrti, c'est un très bon livre. Mr. American Pie, qui est un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, dont je me suis pas mal servi, pardon, et qui traite uniquement des tartes et des tourtes à l'américaine. Donc c'est un très bon livre aussi, si vous aimez en faire. Ensuite, un livre spécial Plancha, qui m'a pas mal servi, puisqu'on en a une sur la terrasse, et c'est un livre très varié, où on retrouve pas mal de super recettes de Plancha, voilà, pour un petit peu l'aperçu des recettes. Et très bien fait, des recettes variées, et très sympa quand vous recevez des potes. Pasta Magique, qui est un livre qui, et la recette elle-même du One Pot Pasta a changé ma vie. Je vous avais filmé une recette sur le One Pot Pasta, et c'est vraiment un livre que j'adore, parce que ça permet de faire des pâtes toutes en un. Donc si vous connaissez pas le principe, je vous laisse aller voir ma vidéo de la One Pot Pasta. Et il y a plein de recettes variées, elles sont toutes bonnes, elles viennent toutes correctement. C'est un livre que j'aime beaucoup. Un Goûter à New York, qui est un livre dont je me suis beaucoup, beaucoup servi. J'ai quasiment tout fait dedans, sauf les blinks et d'autres trucs. J'ai fait énormément, énormément de recettes, que ce soit le cheesecake, le carrot cake, les roulés à la cannelle, vraiment c'est un livre que j'aime énormément, et qui regroupe pas mal de classiques américains. Macaroni and Cheese, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps aussi, qui est un livre sur les gratins de pâtes. Et qui est parfait si vous avez des enfants, des ados, mais si vous aussi vous recevez des potes, etc. Il y a des très très bonnes recettes, ça fait des très bons gratins de pâtes. Certes, c'est pas très régime, mais c'est vraiment très bon en hiver. Un livre sur les ceviches, qui sont des entrées aux poissons crus, ou même des plats aux poissons crus. Un super livre très très bien illustré, qui donne vraiment envie de s'essayer aux ceviches. C'est très bon, si vous aimez les poissons crus et marinés, c'est un livre qui vous plaira sûrement. Moi j'ai fait pas mal de recettes, et je trouve ça vraiment très très bon. Ensuite on passe à l'autre édition, donc c'est les Solars et compagnie. Je vais peut-être me tourner un tout petit peu, voilà. Donc, Carrément Plan de chat et barbecue, qui est le premier livre de plan de chat que j'avais acheté, qui est très bien, notamment pour une recette que je fais tout le temps, qui est les brochettes de poulet au sésame, d'ailleurs le livre est complètement dégueulasse à cette page. Ce qui est une super recette de poulet mariné. Et là, on attaque des livres dont je me sers beaucoup moins. Donc, un livre sur les soufflets, donc soufflet relax, j'en fais très peu. J'en ai fait un aux fruits de la passion, qui était très bon. Cupcake, qui est un livre que je me suis servi une ou deux fois au début, je faisais des cupcakes, mais voilà. En plus, pommes de terre, qui est moins bien que le livre patates, mais dont je me suis servi quelques fois aussi. Un dont je ne suis jamais servi, c'est Divine Charlotte, parce que j'en ai jamais fait des charlottes. Un que j'aime bien, c'est celui sur les milkshakes. C'est un livre qui est plutôt sympathique, avec pas mal de recettes différentes. C'est un livre qui est plutôt sympa, ça. Même si je m'en sers moins qu'avant, mais voilà, c'est un livre qui reste quand même relativement sympathique. Risotto rapido, qui est pas mal aussi, si vous aimez faire des risottos. Moi, je connais la recette du risotto par cœur, je l'agrémente sans livre de cuisine. J'en fais depuis tellement longtemps que voilà. Mais pourquoi pas avoir un livre sur les risottos. Je pense que c'est pas le meilleur qui existe, mais voilà. Gratin, qui est un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Qui regroupe pas mal de recettes de gratin sympa à faire, surtout pour l'hiver. Et notamment un gratin d'agrumes qui est un délice, donc dans les desserts. Qui est celui-ci avec un espèce de mousseux dessus, c'est vraiment très très bon. On fait une espèce de sabayon d'agrumes en fait pour mettre dessus, c'est vraiment sympa. Ice Cream, que j'avais acheté quand j'ai acheté ma sorbetière. Et qui est un livre qui est plutôt sympa aussi. Il y a plusieurs recettes de glace à l'intérieur. C'est pas le livre de cuisine sur la glace, mais il est plutôt sympa. Et j'ai fait quelques recettes qui étaient très bien venues, donc voilà, c'est un bon livre. Oeuf Cocotte, qui est un livre aussi que j'aime bien. Finalement, j'ai dit je m'en sers pas beaucoup de cela, mais Oeuf Cocotte, je m'en suis pas mal servie. Je trouve que c'est un moyen rapide de faire à manger, par exemple pour le soir, si vous aimez les oeufs, c'est vraiment un bon moyen. Celui-là est très bon, par exemple Oeuf Cocotte au potimarron et au reblochon. C'est un livre qui est plutôt sympa, qui ne regroupe que des oeufs cocotte, bien sûr. Mais qui est très bon, et même celui-là est très bon. C'est les oeufs cocotte pour des petits bouts de choux. Et en fait, c'est des oeufs cocotte à la crème, au lait, vache qui rit et jambon. Nous, on les a mangés, on a trouvé ça très bon. Et le dernier, c'est un livre sur les lasagnes. Là encore, c'est pas forcément le meilleur livre à avoir. Mais c'est un livre plutôt sympa, qui regroupe des recettes de lasagnes, qui sont plutôt bonnes aussi. J'ai bien aimé celle au poireau et saumon. C'est un classique, mais c'est bien d'avoir un livre qui est dédié quand même aux lasagnes. On va attaquer la deuxième partie, qui est destinée aux livres de cuisine américaine. Donc voilà. Donc là, il y a les livres de cuisine américaine. Et ici, il y a les quelques livres que j'ai sur les jus et smoothies. Donc on va attaquer par celui-là, qui est le livre Big Apple, qui est un petit peu un livre qui est plutôt un rock trip, en fait, sur lequel elle raconte les recettes qu'elle a rencontrées au cours de son séjour à New York. Donc c'est un livre qui est un petit peu atypique, qui est très sympa à lire, surtout si vous avez été à New York et que vous connaissez les quartiers, etc. C'est un livre qui est très bien fait, très bien imagé, très bien raconté, avec des recettes qui ne sont pas vraiment des recettes américaines, mais qui sont plutôt des recettes de brassage ethnique des Etats-Unis. Et c'est un très beau bouquin que je suis contente d'avoir lu, finalement, parce que c'est quasiment un bouquin qui se lit. Parce qu'on lit et on suit l'histoire de Monica et de sa fille. Et c'est quand même plutôt cool comme parti pris sur le livre de cuisine. Alors j'ai dit cuisine américaine, en fait, c'est cuisine du monde, parce que vous allez voir qu'il y a autre chose que de la cuisine américaine. Ensuite, on a Beach Party à Miami, qui est un livre qui fait partie de la gamme des villes et des recettes. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez Tapas à Barcelone, vous avez un dîner à Marrakech, vous avez un brunch à New York que j'ai également. Voilà, vous en avez plusieurs. Donc celui-ci, c'est beaucoup, beaucoup axé sur les cocktails et un petit peu de nourriture aussi, quelques salades, quelques petites choses grillées, etc. C'est un livre qui est très sympa, surtout si vous aimez faire des cocktails entre potes, etc. C'est plutôt un bon livre. Et par-ci, par-là, vous avez quelques recettes qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, on a un brunch à New York, qui est un livre que je me suis énormément, énormément servi, qui regroupe toutes les recettes de brunchs new-yorkais, du pancake aux toutes les sortes de cafés qu'on peut trouver à New York, des smoothies, Pink Lemonade, les oeufs norvégiens, la salade Waldorf, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de recettes. Un gros indispensable pour moi, ce livre. Je m'en suis énormément servie, je suis une grosse fan de brunch, donc forcément, ça m'a beaucoup servi. Ensuite, un des tapas à Barcelone, qui est un livre qui regroupe toutes les recettes de tapas barcelonais, et un petit peu aussi du reste de l'Italie, avec les croquettes, la Coca Catalane, enfin vraiment des très très bonnes recettes. J'en ai fait plusieurs, et franchement, elles sont toutes bonnes. Vous retrouvez aussi, bien sûr, la sangria, etc., et quelques petits desserts. Voilà, c'est un livre qui est plutôt sympa, avec des recettes assez variées, si vous voulez faire des tapas en été ou quoi, c'est un livre assez sympa pour ça. Ensuite, dans les gros livres, on a le Made in America, qui regroupe des recettes de cuisine avec des choses qu'on peut trouver, comment dire, des produits assez typiques, donc comme la Candy Cane, comme les Chamallows, voilà. C'est un livre qui est assez sympa pour utiliser tous ces trucs-là qu'on voit dans les supermarchés, dans les boutiques américaines, comme le Philadelphia, etc. C'est plutôt un joli livre, avec des recettes qui sont relativement sympas, qui fonctionnent bien, qui vous permettent de savoir utiliser le Jillo, ou encore les soupes Campbell. C'est un bon livre de cuisine. Le livre dont je vous ai certainement le plus parlé sur ma chaîne, c'est New York, les recettes cultes. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus pratiqué de toute ma bibliothèque, et ça regroupe toutes les recettes new-yorkaines et américaines, de vraiment tout ce qu'on peut trouver à New York et aux Etats-Unis. C'est un livre que j'adore. En général, les livres de Mark Rossman sont vraiment des livres top, et celui-ci ne fait pas exception. Un dont je vous ai parlé également il n'y a pas longtemps, c'est Une Américaine à Paris. C'est un livre que j'aime beaucoup, avec des recettes qui prennent un petit peu plus le fait maison, un petit peu plus saine. On retrouve des recettes de granola, de biscuits and gravy, des oeufs, vraiment des belles recettes, les meilleures cinnamon rolls que j'ai jamais fait. Le cheesecake, le cornbread, le soda cane barbecue chicken. Voilà, vraiment des très très belles recettes, avec un espèce d'esprit fait maison, qui est super super sympa pour ce livre-là. Ensuite, on passe à la cuisine asiatique, avec les recettes du camion de bol. Donc ce sont vraiment que des recettes vietnamiennes, mais de street food. Là aussi, on retrouve des super bonnes recettes, si comme moi, vous aimez manger vietnamien ou chinois. Alors là, c'est vietnamien. On retrouve des superbes recettes à faire, comme les oeufs mollés panés à la coriandre. Comme il y a plusieurs trucs qui sont vraiment bons. Le cabillaud au caramel est très bon. Le poulet aux agrumes et au potiron aussi est super sympa. Donc c'est un super livre qui rassemble les recettes de Nathalie Nguyen, qui est un camion, un truck food en fait. Et c'est super sympa comme livre. Ensuite, on a le Cooking New York, qui est le livre de Max et Ellie, qui ont un truck food aussi. Alors je ne sais plus où ils sont, eux. Je crois qu'ils sont à New York. Et ce qui est sympa, c'est que ce ne sont pas du tout des recettes américaines de base, burger, etc. C'est vraiment aussi, ça tient compte des influences et tout. Et du coup, on retrouve du cabillaud poché au beurre, de la soupe de shiitake aux raviolis de poulet, des conserves, vraiment des recettes qui sont beaucoup plus healthy et beaucoup plus sympas que des simples recettes américaines de base. Vraiment un super livre aussi. Celui-ci, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime quasiment tous les livres que j'ai parce que les autres, je les ai éliminés de ma bibliothèque. Donc voilà. Yes We Cook, je pense, le premier livre de cuisine sur la cuisine américaine que j'ai acheté, qui regroupe en fait les recettes selon les états. Donc on retrouve les recettes, donc l'American Breakfast, New York, l'Urban Food, les recettes de la Côte Ouest, la Soul Food des états du Sud, la cuisine Cajun de Louisiane, le Tex-Mex, la Floride, Montana Nevada, et la cuisine de fête Halloween, etc. Donc c'est un super livre, avec des recettes pour le coup très américaines, et vraiment de base. Mais moi qui aime bien ça, c'est cool d'avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque. Ensuite, un livre dont je vous ai énormément parlé, qui est un livre que j'adore, c'est le Cantine California. Et c'est un livre qui regroupe beaucoup de cuisine californienne. On retrouve beaucoup de recettes assez fraîches, des gambas grillées, tequila citron vert, du saumon grillé, du steak de thon, du sésame et couscous californien. C'est vraiment des super, super recettes. J'adore vraiment ce livre de cuisine. Je m'en suis énormément, énormément servie. Les recettes de burgers sont dingues, on vous apprend à demander le bon blend de viande à votre boucher, à faire vos pains, à faire vos sauces. Vraiment, c'est un super, super livre de cuisine américaine. Ensuite, toujours dans la cuisine américaine, c'est le fait maison, Etats-Unis. Donc là, vraiment, pour le coup, on a des recettes beaucoup plus familiales, beaucoup plus très américaines quand même, mais fait maison. Donc là, il n'y a pas question d'utiliser des trucs tout près, etc. Il y a des très bonnes recettes. Je m'en suis pas mal servie aussi de ce livre. On retrouve des recettes de base, mais aussi des trucs un peu sympas du genre, un truc que je fais souvent, c'est l'omelette de Denver. Donc c'est une omelette avec un petit peu de cheddar, du poivron vert, du jambon, des oignons rouges. C'est un truc qui est super bon. Soupe de petit marron au cheddar, qui est très bonne également. Vraiment des trucs très sympas. Et on retrouve aussi des desserts à la fin, tarte au citron meringue, pumpkin pie, chocolate cheese cookies. Vraiment des trucs très bons livres de cuisine également. Ensuite, Love in New York, qui est un livre que j'aime également beaucoup, notamment pour sa recette de... Pardon, j'ai un trou, de Apple Pie, qui est celle que je préfère de tous les livres de cuisine que j'ai. Je vais essayer de vous la retrouver. Elle est là, voilà. Et c'est aussi la plupart du temps, avec celui-là, que je fais les... Alors, ça, je vous avais posté une photo sur mon Instagram, de ces cookies. C'est les cookies au beurre de cacahuète, qui sont issus de ce livre. Une très bonne recette. Voilà. Un très bon livre, avec des très bonnes recettes de base. C'est souvent un livre qui est en promo. Je le vois souvent en promo, et c'est un livre qui n'est pas très cher. C'est aux éditions Hachette. C'est un livre qui coûte 7 euros. Et si vous n'avez aucun livre de cuisine américaine, je trouve qu'il est très sympa. Ensuite, un petit livre que j'ai depuis hyper, hyper longtemps, sur délices et raffinement de la cuisine asiatique. En fait, je l'ai pour les recettes vraiment de base. Notamment le porc au caramel, les brochettes de canard caramélisées, les trucs comme ça, où je trouve qu'il est très pratique. C'est un livre qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très beau. C'est mon mari qui m'avait pris ça, le Roi Merlin, je crois. Mais finalement, je m'en suis pas mal servie. Ensuite, un livre dont je me sers assez peu, finalement, c'est le livre Brunch and Lunch, que j'ai acheté à Ikea, et dont je ne me sers strictement jamais. Ensuite, un tout petit livre comme ça, de Mud Cake. C'était celui que j'avais acheté avec un petit coffret avec deux mucs pour les faire cuire. Et je m'en suis servie, en fait. Alors, j'ai fait un qui est très, très bon. C'est celui au citron pavot. Voilà, c'est celui-là. Je crois que j'avais posté une photo sur Instagram, il me semble. Ouais, c'est un livre qui est plutôt sympa, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en faire. Alors, les Mud Cake, c'est pas un truc que je fais très souvent, franchement. Mais celui-ci aussi était très bon. Le Mud Cake Praliné et Coeur de Guimauve. Mais c'est un truc plutôt cool. Voilà, quand on veut se faire un petit gâteau rapide, etc. Pourquoi pas ? Je le garde. J'y pense pas, en fait. Mais il est très sympa. Ensuite, on passe au côté qui est réservé pour les jus. Donc, ça, c'est des livres dont je vous ai parlé récemment, je pense. Donc, tout d'abord, le bar à jus des fruits et des légumes. Donc, pour celles qui se demandent, je n'ai encore pas commandé mon extracteur de jus parce que j'avais trop d'hésitation. Je pensais en avoir trouvé un et finalement, le délai est vraiment trop long. C'est 6 à 8 semaines. J'en ai vu un sur le site de La Redoute. Je ne saurais pas vous dire que je pense que je vais partir sur celui-là parce que, en fait, je veux qu'il ait une goulotte extra large. Je veux qu'il ait deux tamis. Je veux qu'il puisse me faire l'appareil assorbé. Enfin, je veux beaucoup de choses, en fait. Et je ne veux pas y mettre un prix démentiel. Donc, c'est un peu compliqué de trouver la perle rare. Je pense que j'en ai repéré un qui est pas mal. Donc, je vais probablement le commander. Là, je suis assez arrêtée. Donc, promis, je vous en parle dès que c'est fait. Vous me posez souvent la question. Promis, je vous en parle dès que c'est fait. Donc, barre à jus de fruits et de légumes, 60 recettes de jus et de smoothie. C'est le dernier que j'ai acheté. Et il regroupe de très belles recettes de jus diverses et variées. Donc, on en reparlera quand j'aurai un extracteur de jus. En attendant, il dort un peu dans ma bibliothèque, mais il finira par me servir. Ensuite, la Bible des Green Smoothies, qui est un livre qui ne m'a pas vraiment servi. Alors, déjà, d'une parce que je n'ai pas d'extracteur et de deux parce que c'est vraiment pour faire des cures, tout ça. Donc, je trouve qu'il est hyper bien fait. Ça m'est arrivé récemment de faire le petit-déj et le 4 heures à base de jus. Voilà. Donc, pourquoi pas. Je vais commencer à le pratiquer un peu plus dès que j'aurai reçu mon extracteur, c'est clair. Ensuite, Super Smoothie, qui est un petit peu dans le même esprit où il s'agit de faire un petit peu des cures, remplacer des repas, etc. Donc, c'est un livre que je viens d'acheter très très récemment, qui est très sympa. Il faut que je l'étudie encore un petit peu, mais voilà. Donc, c'est pour faire des cures de choses un petit peu différentes. Donc, un pour le teint, il y en a un minceur, il y en a un pour le métabolisme. Je trouve que c'est pas mal du tout comme genre de livre. Un pour booster l'énergie. Donc, c'est des cures à faire. Et voilà, cures spéciales digestion, anti-stress, d'autres purifications, enfin bref, actions probiotiques, etc. Donc, c'est un livre qui va finir par me servir à un moment donné ou à un autre. En tout cas, je le trouve très mignon et je suis sûre qu'il me sera utile. Et un des derniers dont je vous ai parlé aussi, c'est jus smoothie et super boisson que j'ai acheté toujours pour aller avec mon futur extracteur de jus, même s'il y a des recettes de smoothie et que je pourrais déjà les faire avec mon blender. Mais voilà, il y a des jus qui sont très sympas. Donc, des smoothies détox, des smoothies spécial bronzage. Vraiment, je trouve qu'il est plutôt cool, ce livre. Il n'est pas cher du tout. Il est à 4,99 €. C'est aux éditions Solar. Il y a toute une collection de livres comme ça et je les trouve plutôt cool. Donc, voilà pour ces deux étagères. Je vais baisser un petit peu et je vais vous montrer ce qu'il y a plus bas. Dans cette étagère-là, on a principalement les livres de pâtisserie. Donc, de dessert et de pâtisserie. Donc, tout d'abord avec le livre des tartes, pas comme les autres qui est un livre qui est vraiment super si vous aimez faire des tartes. Il y a des tartes... Donc, c'est divisé en saison. Donc, printemps, été, automne, hiver. Donc, printemps, été et automne, hiver. Et vous avez des super tartes à faire, que ce soit des tartes salées ou des tartes sucrées. On vous apprend à faire toutes vos pâtes, à les twister, à vraiment... C'est un super, super livre pour apprendre à faire des tartes. Moi, faire des tartes, je trouve ça vraiment sympa. Et il y en a vraiment des très, très jolies dans ce livre. Je ne l'ai pas encore beaucoup pratiqué. Je n'ai fait qu'une recette. mais c'est un livre qui est très sympa, je trouve. Ensuite... Hop, je vais me mettre à genoux. Voilà, vous ne me voyez plus, je suis là. Donc, ensuite, on a Les desserts de nos jours heureux. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps aux éditions Solar. Et qui est un super bouquin avec des très, très belles recettes dedans. Vraiment, des desserts un petit peu à l'ancienne. mais aussi des trucs plus classiques, les brownies, les méga cookies. Il y a des très, très belles photos à la maison en pain d'épices, le gâteau de Noël. Donc là, c'est divisé en plusieurs trucs aussi. Vous avez des recettes vraiment variées, des petits cupcakes, des moelleux, du baba au rhum. Un très, très beau livre. Les super pancakes. Donc, c'est une recette que j'aime beaucoup, ça, de pancakes. Des roulées à la cannelle, mais aussi du pain brioché pour faire ses confitures. Les macarons. C'est un livre qui est vraiment, vraiment très, très beau. Ensuite, Le gâteau de mes rêves de Michalak. Donc, c'est un livre dont je me suis aussi beaucoup servi. Vous avez des très, très belles recettes. Donc, le Mont Blanc, l'affaire Tatin que mon père a fait pour mon anniversaire l'année dernière qui était excellent. Du riz au lait, l'adaquoise coco citron vert que j'avais fait une année. Je vous avais mis la photo sur YouTube. Vraiment, des très, très belles recettes. Mention spéciale au Pavlova que je fais assez souvent. et qui a tombé par terre. Voilà, des très belles recettes et avec un pâtissier que moi, j'adore particulièrement. Donc, forcément, j'ai acheté son livre. Ensuite, on a les recettes de Thomas Boursier. Donc, ça, c'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus quand est-ce qu'il avait gagné le meilleur pâtissier sur M6 avec quelques recettes très sympas. Notamment, une recette que j'avais fait pour Noël l'année dernière qui était qui était quoi. Je vais vous montrer ça. Donc, vous avez des très jolies recettes que ce soit pour Noël ou autre. Donc, la galette des rois, il n'y a même des recettes qui sont un petit peu revisitées. Voilà, j'avais fait ça. J'avais fait cette espèce de dôme qui est une espèce de bûche de Noël individuelle, poire, vanille et chocolat. C'était excellent et vraiment, ça a été une très bonne surprise à déguster. C'était un peu long à faire mais il y a des très très beaux gâteaux comme le gâteau caché, etc. Donc, un très bon livre aussi de pâtisserie. Si vous aimez la pâtisserie, ça reste un très très bon livre. Ensuite, le livre des frozen yogourts que j'aime énormément qui est un livre qui vous propose toute pleine de recettes à base de yaourts glacés. Donc, moi personnellement, j'adore ça. Il y a des super recettes dedans avec des toppings différents. Celui-là est très bon. Le frozen juizou, par exemple. Le frozen granola. On apprend à faire ses toppings, ses coulis sans yaourt de base, etc. C'est un super livre si vous aimez ça. Il est très mignon. C'est aux éditions Marabou. Ensuite, on a un livre sur les sorbets dont je me suis très très peu servie qui est un livre Artemis édition. Bon, c'est un livre sur les sorbets. Moi, j'avais bien aimé ce livre pour les recettes salées. Donc, le sorbet au thym, il y en a un, la lavande, il y en a un concombre, basilic, pour accompagner une belle salade de tomates ou quoi. C'est sympa. Voilà, c'est un livre sans plus. quoi. Ensuite, un livre que j'ai pas mal aimé, c'est les cupcakes de Chloé. Donc, c'est un livre qu'on m'avait offert également et c'est un super livre, je trouve, où on trouve des très très belles recettes de cupcakes, vraiment hyper belles. des recettes de... aussi de... Pardon. J'arrive plus à parler, excusez-moi, des recettes de muffins, voilà. Je vais y arriver. Des cookies, des très beaux gros gâteaux en pâte à sucre, etc. Donc, c'est un livre qui est plutôt sympa. Si vous aimez, là encore, faire des recettes de cupcakes, des gâteaux un petit peu féeriques, tout ça, voilà. C'est un livre qui vous plairait. Ensuite, un livre sur les Angel Cake, donc qui sont ces gâteaux très légers à base de blanc d'œuf, c'est des gâteaux américains. Vous appelez aussi Chiffon Cake chez nous et vous avez plein de recettes assez sympa, donc Angel Cake à la guimauve, des Red Velvet Chiffon Cake, Angel Cake à la vanille, Angel Cake à la fleur d'oranger, voilà. Encore un livre de Angel Cake et Chiffon Cake, donc ça, c'est aux émissions Solar et voilà, là aussi, on retrouve des recettes de Chiffon Cake diverses et variées, le Tea Cup, le Trifle d'été, le Chiffon Cake chocolat cerise crème Strachatela, le Chiffon Cake roulé à l'ananas, voilà, pas mal de recettes assez sympas aussi. Ensuite, un livre dont je ne me suis pas encore servi, mais dont je finirai par me servir, on m'en donnez, ouais, non, c'est Fabuleux Chamallow, donc c'est pour faire toutes vos guimauves maison, je trouvais l'idée assez bonne, assez sympa et pas difficile, il faudrait juste que je m'y mette, mais voilà, je finirai par en faire parce qu'il y a vraiment des très belles recettes, moi des Chamallow Maison, je trouve ça vraiment très très bon, donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Un livre spécial Pavlova, parce que j'avais tant aimé celui de chez Michalak, que j'avais envie d'avoir des variantes et alors, ils ne sont pas à la hauteur de celui de Michalak, pour la Noël, j'ai fait celui-là, Pavlova au fruit de la passion, il était bon, mais il n'était pas aussi bon que celui de Michalak, mais il y a des très belles recettes aussi, avec des très belles photos, etc. Donc moi qui adore ça, je finirai par en faire d'autres pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre, sinon. Ensuite, glace et sorbet, alors là, c'est un tout petit bouquin à chèque comme ça que j'ai acheté à Cultura. Ouais, c'est des recettes un petit peu banales, je trouve, voilà, pas de quoi se rouler par terre. Bon, c'est bien pour avoir des basiques de glace, tout ça, mais... Cupcake aux éditions Marabou, les petits costauds côté cuisine, ce sont que des cupcakes de base. Alors des cupcakes, j'en fais plus depuis pas mal de temps, mais si vous cherchez des recettes avec des belles décos, tout ça, celui-ci peut totalement faire l'affaire parce que vous avez des très très beaux, des très très belles illustrations de cupcakes, et salés, et sucrés, pour un tout petit prix, voilà, avec 4,95€, vous avez quand même 200 recettes avec, donc c'est pas mal. Ensuite, le livre sur le Nutella, ça c'est un livre que j'aime bien parce que, voilà, le Nutella, je pense que tout le monde aime ça, même si c'est pas très bon pour la santé, etc., on retrouve de très bonnes recettes comme la glace au Nutella, le milkshake au Nutella banane, la crème brûlée au Nutella, les tartelettes au Nutella, enfin tout ce qui est, et alors celle-là, financier cœur Nutella, c'est vraiment une tuerie. Donc j'aime beaucoup ce livre, même si, voilà, je consomme beaucoup, beaucoup moins de Nutella qu'avant, ça m'arrive encore quelques fois, et voilà, c'est un livre qui est plutôt sympa pour ça. Ensuite, le Larousse de la pâtisserie, donc ça, c'est un livre qui, c'est la référence en fait pour la pâtisserie, si vous cherchez à avoir toutes les recettes de base, mais aussi, voilà, tout ce qui se fait en termes de pâtisserie, de la tarte à teintes expliquées pas à pas, à la mousse, aux sabayons, aux œufs au lait, aux fiadones, pizza chocolat caramel, tartelettes au caramel, au beurre salé, voilà, vous avez vraiment un million de recettes de pâtisserie diverses et variées, des pas à pas, si vous aimez faire de la pâtisserie ou si vous n'y connaissez rien, c'est un livre qu'il vous faut parce que vous avez toutes les bases de crème anglaise, crème pâtissière, mais aussi les bases de pâtes, de tartes, voilà, c'est vraiment un livre à avoir si vous débutez ou si vous voulez vous perfectionner en pâtisserie. Et ensuite, deux livres aux éditions Christophe Adam, donc celui consacré aux éclairs qui est un livre absolument magnifique avec des magnifiques recettes d'éclairs, si vous aimez ça, moi j'en avais fait quelques-unes et je les avais vraiment trouvées parfaites, des très très beaux, très belles illustrations et des très belles recettes d'éclairs, donc voilà, vraiment magnifiques. C'est pas facile de les réussir comme lui mais vraiment, il y a des recettes qui tuent dedans, vraiment très très belles. Et celui sur les tartelettes, donc pareil, Christophe Adam avait des magnifiques recettes de tartelettes à l'intérieur, donc je l'avais acheté avec des cercles et celui pour les éclairs, il était avec des petits, une poche à douille et des petits trucs en papier pour les mettre dedans. Donc voilà, un très très beau livre sur les tartes et sur la pâtisse. Donc voilà, cette vidéo sur mes livres de cuisine, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu d'avoir ce que j'avais et ce que j'aimais bien. Il n'y a pas une organisation particulière, vous voyez, c'est vraiment une étagère avec lesquelles je les ai un petit peu rangées plus ou moins comme ça par catégorie, mais voilà, ça vous faisait envie de le voir et ça me faisait plaisir de vous le faire, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.